Du 23 au 26 septembre 1830 à Bruxelles, de féroces combats opposent les révolutionnaires belges aux troupes du royaume des Pays-Bas, commandées par le fils du roi, le prince Frédéric. Alors qu'on se bat sur les barricades et qu'on risque sa vie pour défendre la capitale, un homme travaille d'arrache-pied à l'hôtel de ville pour assurer le succès de la révolution belge. Bien qu'il n'ait pas pris les armes durant les combats, l'action de cet homme de l'ombre a sans doute été déterminante pour assurer la victoire des insurgés. Cet homme s'appelait August Engelsbach, dit La Rivière, et c'est de lui que j'ai décidé de parler pour ce premier numéro des épisodes consacrés à des personnages historiques ayant joué un rôle dans l'histoire de la Belgique. Lorsqu'on parle des personnages célèbres de la révolution belge, plusieurs noms reviennent souvent. On pense à Charles Rogier, le futur premier ministre, qui mena les volontaires liégeois à Bruxelles, ou bien à Louis de Potter, le journaliste qui s'était opposé au roi des Pays-Bas dans la presse et qui fut membre du gouvernement provisoire formé après la révolution. On cite aussi souvent ceux qui se sont distingués au combat, comme Charlier, dit « jambes de bois », vétéran des guerres napoléoniennes qui manœuvrait le canon de la barricade défendant la place royale, ou encore aussi le comte Frédéric de Mérode, tué au combat le 24 octobre 1830. Si tous ces personnages ont indédiablement joué un rôle important dans les événements révolutionnaires de 1830, j'ai voulu consacrer cet épisode à mettre en lumière quelqu'un dont le travail pourtant essentiel a souvent été largement ignoré. Ce genre de personnes, on en connaît au moins tous un ou une. Dans chaque collectif, dans chaque équipe, il y a souvent quelqu'un qui travaille dans l'ombre pour que les autres puissent effectuer leur mission sur le devant de la scène. En effet, dans chaque groupe, il faut quelqu'un qui organise, qui met en place la logistique et qui tient les comptes, et c'est à ce groupe de personnages indispensables qu'appartient August Engelsbach dans l'histoire de la révolution belge. August Engelsbach est né à Bruxelles en 1799, d'un père alsacien au moment où la Belgique était annexée à la France suite à la révolution française. Son père était comédien sous le nom de La Rivière, un patronyme qu'il portera également. On dispose de peu d'informations sur son enfance, mais la situation de son père semble néanmoins avoir été précaire. Cependant, il dut recevoir une bonne instruction, car il allait bientôt mener une brillante carrière scientifique. Engelsbach fut tout d'abord admis à l'école des mines de Paris, avant d'abandonner sa formation après deux années, car il va partir à la découverte de l'Europe en 1821, et ce, sans presque aucune ressource. A cette époque, le train n'existait pas encore, et on voyageait dans le meilleur des cas à cheval, et pour Engelsbach, principalement à pied. Ce long voyage le mena à travers l'Allemagne du Nord, la Scandinavie, la Russie, la France et l'Angleterre. Pour subvenir à ses besoins, il dut enchaîner les petits boulots comme dessinateur ou garçon de café à Saint-Pétersbourg. Peut-être que de son long voyage, souvent difficile, il acquit un certain courage, un sens de l'audace, de l'initiative et de la débrouille, qui allait l'aider plus tard durant les journées décisives de la révolution belge. Mais ce voyage allait aussi l'aider à approfondir ses connaissances en géologie et en minéralogie, deux sciences très en vogue à l'époque, et dont Engelsbach allait bientôt devenir spécialiste. Une fois rentré à Bruxelles, Engelsbach enchaîne en effet les publications et entretient des relations avec des savants partout en Europe. Le 25 août 1830, la révolution belge éclate à Bruxelles, après la représentation de l'opéra La muette de Portichy. Les armuries sont dévalisées, les symboles du pouvoir hollandais attaqués et les troupes royales doivent quitter la ville. La bourgeoisie de Bruxelles s'effraie alors de voir le peuple en armes, et elle crée une garde bourgeoise qui s'attelle à reprendre les armes aux insurgés. Et une partie de la bourgeoisie cherche dès lors à faire avancer sa propre liste de revendications à l'égard du pouvoir hollandais. Dans ce contexte, August Engelsbach rejoint une des sections de la garde bourgeoise de Bruxelles dès le 26 août au matin. Ce jour-là, près de la place royale de Bruxelles, il s'interposa devant des soldats hollandais et parvint à les convaincre de ne pas ouvrir le feu sur le peuple en armes derrière lui. Après quoi, il parvint également à convaincre les révoltés de ne pas piller le palais de l'industrie alors que certains avaient déjà commencé à enfoncer ses grilles. Par la suite, durant le début du mois de septembre 1830, Engelsbach continua son service dans la garde bourgeoise tandis que les chefs de la bourgeoisie bruxelloise tentaient de faire avancer leurs revendications auprès du pouvoir royal hollandais. Cependant, le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, décida finalement de reprendre Bruxelles par la force. Il envoie alors une armée commandée par son fils Frédéric avec pour mission de reprendre Bruxelles. L'armée royale arrive dans les faubourgs de Bruxelles aux alentours du 20 septembre et promett des peines sévères aux meneurs de l'insurrection. Si bien que, craignant la répression, la quasi-totalité des chefs bourgeois quittent alors Bruxelles. Le 22 septembre, à la veille de l'attaque hollandaise, et alors que toute résistance semble vaine, il ne reste donc plus que quelques bourgeois réunis à l'hôtel de ville. Et parmi eux, il y a August Engelsbach. Engelsbach fait ainsi partie des rares bourgeois qui sont restés en ville pour tenter d'organiser sa défense. Cependant, la situation paraissait désespérée. Mais, contre toute attente, l'attaque hollandaise du 23 septembre fut contenue par le peuple qui avait pris les armes et était resté pour défendre les barricades. Certains chefs, comme Charles Rogier, reviennent alors à Bruxelles pendant que les combats continuent et le 24 septembre, une commission administrative est créée afin de coordonner les efforts pour défendre Bruxelles. Engelsbach fut alors nommé agent général de la commission. Ainsi, du 24 au 26 septembre, tandis que les combats faisaient rage dans Bruxelles, Engelsbach s'attela à organiser l'intendance et la logistique de la ville et des combattants. D'abord seul, mais bientôt rejoint par d'autres. La tâche était pourtant immense. Premièrement, Engelsbach s'assura de contrôler la poste, afin qu'aucune information compromettant les révolutionnaires ne parvienne aux Hollandais. Ensuite, il procéda à un inventaire complet des stocks de nourriture dans la ville, mais aussi des munitions. Craignant une pénurie, Engelsbach donna des ordres pour en fabriquer. Outre ces tâches essentielles au succès des combats, Engelsbach organisa aussi le logement et il prit des mesures pour éviter les épidémies alors que les morts s'entassaient dans les hôpitaux. Il aida également les sapeurs-pompiers à s'organiser pour éteindre les nombreux incendies dans la ville. Engelsbach s'est aussi gardé son sang-froid en plusieurs circonstances. Il s'interposa ainsi pour empêcher des individus qui voulaient mettre à mort des officiers hollandais qui étaient emprisonnés au poste de police de l'Amigo. Engelsbach s'est donc occupé de tout au cours des combats qui durèrent du 23 au 26 septembre. Et au total, il signa 483 bonds de commandes diverses au nom de la commission administrative. S'il ne monta pas au front, tous ses actes menaçaient de lui coûter la vie si le hollandais parvenait à l'emporter. Car il aurait très certainement été exécuté par ces derniers. Le 27 septembre, incapable de reprendre la ville, les hollandais quittent Bruxelles. Le même jour, Louis de Potter, qui passait pour le héros de la révolution, revenait à Bruxelles de son exil en France. De Potter devint alors membre du gouvernement provisoire qui s'était constitué le 26 septembre, mais qui n'incluait pas Engelsbach. Pourtant, c'est Engelsbach qui se chargea de présenter deux poteurs au balcon de l'hôtel de ville, alors que tous les autres membres du gouvernement provisoire refusaient de le faire. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Engelsbach n'obtint pas la récompense qu'il avait espérée pour le rôle qu'il avait joué pendant les journées les plus critiques de la révolution. On lui refusa d'abord une place au sein du gouvernement provisoire, tout en lui promettant une nomination qui ne vint jamais. Engelsbach ne reçut finalement qu'une pension de 1 500 florins qu'il refusa. En février 1831, dans une lettre à Charles Rogier conservée aux archives de l'État, il exprime son amertume. « Ce serait pour moi une déception trop cruelle que de voir que le patriotisme le plus ardent ne m'aurait conduit qu'à me voir lésé particulièrement. » Mais malgré ses espoirs, la récompense d'Engelsbach ne vint jamais. Et ce, d'autant plus qu'il décéda subitement le 23 juillet 1831. Deux jours seulement, après la prestation de serment de Léopold Ier comme roi des Belges. Engelsbach reçut alors plusieurs hommages et le tout nouveau roi prit l'initiative de verser une subvention à sa veuve et ce, en attendant qu'une loi votée en 1833 ne rende hommage ce rôle joué par Engelsbach durant la Révolution et accorde ainsi une pension de 1 500 francs à sa veuve. L'action d'Engelsbach pendant la Révolution fut donc brève. Mais elle fut sans doute décisive pour l'organisation et donc pour le succès des révolutionnaires. Aujourd'hui, son nom est pratiquement oublié, même si vous pouvez encore voir son portrait dans un couloir des musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Cependant, si Engelsbach est moins connu que d'autres noms célèbres de la Révolution, il n'est pas pour autant certain que son rôle fut moins décisif dans l'établissement d'une Belgique indépendante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format biographique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee et vous pouvez d'ailleurs aussi me faire un don via Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Merci pour votre attention et à tout bientôt pour un nouvel épisode de Vande de Belgique. Sous-titrage ST' 501